donc voilà par exemple un projet sur lequel j'ai signé avec un client alors ça c'est un raspberry pi je l'ai importé d'europe vous savez combien de temps il m'a fallu pour le faire venir je l'ai commandé chez moi en france il est parti donc angleterre il est arrivé chez ma mère touche et ma ville en france qui a où ma mère vit il est parti du lundi il est arrivé le mardi ma mère l'a empaqueté il a mis trois semaines arrivées trois semaines pour un projet un produit heureusement mon client il n'est pas pressé mais un produit comme ça pour un projet c'est des contrats 4000 euros 5000 euros comme arrière un mois de travail là j'ai un contrat pour un client pour un certificateur de disques durs pour une société en france je leur fais une interface web pour un système embarqué de ce type là c'est un exemple cette petite carte elle va permettre de contrôler de certifier la destruction des disques durs et de prendre des photos automatiquement oui cette carte c'est un ordinateur complet voilà le disque dur oui ça c'est disque dur vous avez l'affichage usb usb le réseau le wifi le bluetooth vous avez tout là dessus ça coûte 35 euros vous pouvez vous en servir si vous avez une télé vous la branchez ça va marcher pour regarder des vidéos en full hd regardez des films vous voyez c'est pas quelque chose qui est très coûteux très performant et pour avec ça on peut connecter d'électronique j'ai un cas je branche un capteur à effet l'autre qui va détecter le lancement de la destruction et la fin de destruction pour prendre une photo avant et après des petits projets comme ça en france on en demande énormément il ya énormément de marché de demande et solutions sur mesure pour des bornes pour des appareils pour les interfaces d'appareils pour des machines outils même ici en tunisie on a des usines qui pourraient être complètement rééquipé avec des interfaces moderne de tel à la place de l'électronique qui existe ce petit appareil je m'en suis servi pour faire un tp d'initiation à djendouba j'en avais acheté plusieurs je leur ai amené j'aurais fait faire un tp de test avec des laids de tricolore pour leur montrer aux étudiants leur capacité avec un petit appareil comme ça ils peuvent mais en tunisie on les trouve pas il faut mettre 200 dinars 300 dinars et encore il faut deux services douaniers d'exploitation parce qu'il ya du wifi donc c'est il doit faire des démarches auprès de deux services et ça c'est l'avenir économique des gens qui travaillent sur ces produits là il ya énormément de contrats à prendre ça c'est la version américaine et si vous voulez je peux vous présenter la version chinoise que j'ai fait venir directement de chine j'ai payé elle coûte 11 euros c'est vraiment pas un produit inaccessible c'est à peu près la même chose que l'autre c'est une version chinoise elle coûte 11 euros avec les frais de port j'ai payé 11 euros de frais de douane il m'expliquerait pourquoi j'en ai aucune idée j'ai toujours pas compris parce que normalement sur l'informatique c'est 12% donc ce petit appareil là pareil un petit disque de jeu c'est un aviateur lui les plus dédié à être mis dans un boîtier à être utilisé on va dire sur des bornes des petites choses mais avec ça vous pouvez faire à peu près tout une station météo vous pouvez en servir dans les écoles et l'intérêt de tel produit c'est déjà ça faire réduire le besoin en devise mais surtout ça m'a c'est le marché de demain il ya des versions multi réseaux qui peuvent faire des serveurs on peut tout faire et en europe c'est extrêmement utilisé il ya les sociétés s'en sert pour faire plein de petites activités de bandes sur mesure ici on a un connecteur multi usage qui peut permettre de connecter de prendre de l'information d'agir sur des machines sur des machines outils et tout ça pour une dizaine d'euros une vingtaine d'euros c'est rien du tout la valeur la plus importante c'est la programmation c'est ça c'est là dedans où vous allez installer un système d'exploitation et vous allez développer un logiciel mais ça c'est là où se trouve la valeur ajoutée un développeur tunisien qui travaille là dessus il veut très bien vivre peut être riche les sociétés en tunisie qui font ça quand on peut la possibilité de pouvoir travailler circuler on se fait payer en devise mais on se fait pas payer au prix tunisien de 25 dinars de l'heure là on peut facturer client 200 euros de la journée à 20 ou 30 dinars de la journée ça donc ça veut dire que potentiellement ben il ya de la valeur et la croissance ici en quantité c'est des technologies qui existent que les chinois développent et très grande quantité ici en tunisie ben on empêche les gens de travailler dessus c'est l'avenir c'est l'avenir de la technologie c'est l'avenir du pays ces cartes là c'est 50 euros d'investissement avec l'alimentation maximum imaginez un peu tout ce qui peut être fait allez sur allez voir en europe les européens développent des logiciels ils ont même développé des outils pour les utiliser en plateforme pour les écoles ils ont développé c'est la folie ça fait trois ans quatre ans c'est la folie j'en ai d'autres modèles à la maison il ya des marques il ya en europe marché gigantesque actuellement la tunisie en train de racheter rater l'un des plus gros marché économique qui en développement c'est le marché des drones parce qu'on n'a pas le droit d'en faire tous les pays d'europe font des drones il ya un volume d'activité de vente des cartes comme ça on peut faire des drones on peut les piloter peut prendre des images c'est le marché de demain mais en tunisie ben non on peut pas dire je suis désolé moi j'aime bien la tunisie je trouve les clients très sympa mais actuellement il est plus intéressant d'aller s'installer en romanie ou au portugal je dis franchement on est dans la zone europe on n'a pas de problème et on peut circuler actuellement même les ukrainiens ont droit d'avoir un visa automatique on peut aller en l'écran comme on veut on n'est pas embêté change change arrêté de créer des problèmes là où il y en a pas je veux dire arrêter d'empêcher les gens de travailler les développeurs tunisiens sont pas plus mauvais que les autres faut simplement leur permettre de travailler ou simplement permettre aux gens de circuler et je sais que pour les tunisien avoir un visa c'est dur mais si nous si nous on a des problèmes ici que les clients des problèmes en visa comment on va travailler alors qu'en fait il n'y a rien qu'il en empêche simplifier les procédures s'il vous plaît merci